bonjour bienvenue à cette deuxième table ronde de la volt aujourd'hui on va se faire un petit historique artistique de la volt à ma droite alain damasio auteur de l'art du contrevent et de la zone du dehors qui ne comprend pas trop l'intitulé de historique artistique donc j'essaierai de lui faire comprendre au fur et à mesure donc si ça digresse un peu vous étonnez pas à ma gauche mathias et chenet qui comprend totalement ce qu'est qu'il ya un historique artistique tout à fait parce que c'est lui qui le fait fondateur et éditeur de la volt on précise parce que hier je me suis fait réguler alain damasio fait partie aussi des fondateurs de la maison d'édition donc on a à peu près une heure et puis on gardera un quart d'heure 20 minutes pour les questions peut-être peut-être faire trois quarts d'heure et puis et puis mission puis une demi-heure de questions voilà exactement j'aime bien les questions ça voilà sans donner à chaque fois donc cette année nous fêtons les dix ans de la volt et la volt ayant été créée pour éditer la horde du contrevent nous fêtons en même temps les dix ans de la horde pour lequel vous pouvez voir une très jolie exposition salon d'ailleurs il ya les expositions que les et les illustrations qui ont été faites boris à la sortie et des illustrations qui sont en ce moment des croquis originaux de l'adaptation bd de la horde du contrevent ma première question elle est elle est pour toi tu as déjà expliqué un peu hier des gens qui n'étaient pas là hier est ce que tu peux résumer très rapidement ce que tu as dit hier par rapport à la création de la volt mais je peux voilà je t'en prie alors pourquoi la volt et tout ça vient et donc on remonte mais je vais faire rapide c'est historique donc alain et moi nous connaissons depuis fort longtemps on a été en paire la société pour les pour les lyonnais ensemble on prépare et et il cher y connaissait personne dans l'édition moi je travaillais et je travaille encore dans l'édition pendant la journée et et il avait un manuscrit qui s'appelait la zone du dehors c'est ça le titre la zone du dehors et et il est arrivé en soirée et il m'apparaît que de philo et et derrida foucault voilà et et donc et donc là dessus bah il cherchait un éditeur donc moi je n'étais pas éditeur du tout j'étais au service des éditeurs et il ya une classe là ici pour le père d'amaseau voilà j'ai promis des révélations donc il est venu exprès et et donc et donc j'ai eu un coup de foudre oui et et j'ai cherché des éditeurs et tous les éditeurs ont refusé ce livre et nous l'avons fait avec silly bris avec olivier qui avait monté une maison d'édition d'impression à la demande c'est sur internet c'est pas du numérique c'est quand alain est venu avec un autre projet non écrit complètement mais il y avait un synopsis on s'est dit avec olivier de silly bris qu'il fallait pour aller un vrai éditeur qui le cadre un peu et et puis ça nous permettait aussi d'essayer d'avoir la zone du dehors en poche pour parler de tout ce qu'il ya dans les coulisses et et je travaille chez flammarion à cette époque et jacques chambon qui est quelqu'un de très important à la science fiction était partant pour ce projet il commençait à très bien s'entendre même si jacques chambon conseillerait que avoir un livre avec 23 narrateurs ça n'était pas possible et voilà jacques chambon est mort et ils savent pas ils parlent de la horde du contrevent la horde du contrevent le projet c'était la horde du contrevent avec 23 narrateurs et donc quand quand jacques chambon est mort alain alain m'a proposé convaincu obligé à monter maison d'édition et la maison d'édition le projet est que c'est plutôt pour la nuit et les week-ends et c'est une zone de liberté totale pour publier ce qu'on a vraiment envie de lire ou de publier donc je vais pouvoir parler après l'éditorial je sais pas s'il y en a une en tout cas c'était d'abord et avant tout à fond dans la horde du contrevent qui a eu du succès en plus alors que normalement il y avait tout pour ça marche pas voilà l'histoire du début de la route il ya une place il ya de la place et de marcher on peut choisir s'asseoir par terre devant la chaise donc voilà l'historique la vraie histoire c'est une vraie histoire c'est une belle histoire parce que normalement un auteur inconnu un éditeur inconnu un gros livre on sait pas c'est de la fantaisie de la science-fiction c'est pas ce que c'est normalement dans nos canons commerciaux bah ça doit pas marcher et 23 narrateurs et en plus avec un début assez ardu ça doit pas marcher et en fait bah voilà un bon texte peut-être qui réussit à se frayer très bon texte à un chemin et ça arrive voilà effectivement là il ya plusieurs faits qui se sont penchés sur nos pertes et vraie histoire une vraie histoire non ce qui est bien aussi à raconter moi je trouve c'est que et ça à tous les éditeurs à tous les marqueteux existants dans le domaine de l'édition il faudra leur dire et puis leur enfoncer avec un marco et un énorme coup dans la tête c'est que les gens en prenant la journée je m'occupe de marketing les gens les gens les gens croient enfin en tout cas ces gens croient que il existerait une demande potentielle pour les livres tu vois ou un public potentiel qui serait déjà prédéterminé vers certains types de romans et quand vous sortez un livre qui sort de ces cadres qu'ils ont l'habitude ils croient avec toute leur certitude que ça ne marchera pas bon voilà et sur la horde du contrevent comme sur la zone d'or faut quand même dire que ces deux bouquins pour vous dire simplement aujourd'hui les chiffres quoi la horde on a 120 000 exemplaires vendus je crois que c'est le plus gros succès 120 000 en poche et plus le grand format et la horde et la zone que personne dont personne n'avait voulu donc on vendait par 50 exemplaires et aujourd'hui à 50 000 exemplaires ça veut dire quoi c'est-à-dire que c'est des livres qui ont créé leur propre public tout simplement c'est à dire que le public ne préexistait pas et le livre voilà c'est on est dans un domaine où l'offre crée sa propre demande il n'y a pas une demande qui préexiste et ça c'est très difficile à faire comprendre ça à l'édition et sur la horde le truc quand même extraordinaire c'est qu'il y a eu jean chambon donc qui a dit ok on va le faire qui était passionné qui était prêt à le faire partir du moment où il meurt on refait un tour de table auprès des éditeurs très peu en fait c'est là où on fait l'histoire ouais on n'est pas d'accord avec moi de dire ça on n'est pas d'accord voilà donc il y a au moins il y a deux trois éditeurs qu'on a contacté mais en tout cas le vrai tour de table c'était pour la zone d'or ouais on l'a contacté les éditeurs qui étaient susceptibles vraiment de et les retours ont été cataclysmiques quand même quoi c'est à dire les gens ils ont le droit ils ont le droit les gens ont dit c'est un prétentieux les gens ont dit voilà que c'était prétentieux c'est vrai et voilà ils se sont complètement plantés bon voilà donc c'est c'est pour dire je sais pas ce qu'il ya des apprentis réalisateurs des apprentis compositeurs de musique des apprentis écrivainistes etc mais vraiment le fondement de tout c'est d'aller au bout de ce qu'on veut faire aller au bout de ce qu'on peut sans se soucier d'une éventuelle audience d'un électorat de comment il marche ce que les éditeurs vous disent et vous allez ouvrir vous même quelque chose quoi qui n'existait pas avant quoi c'est tout mais si on se tient à ce qu'est le marché au moment où vous sortez un livre vous n'avez que des gens qui vous disent non parce que ça sort des déclarations pas tous comme ça et c'est vrai voilà et enfin moi je dis toujours le flair ou le génie ou l'intuition de mathias a été de dire alors même que personne dans le marché n'avait validé quoi que ce soit a été de dire ce moment est extraordinaire il faut de toute façon le sortir quoi ça a l'air d'être un peu une de tes manières de fonctionner que ce soit que ce soit pour la horde au début tu as à créer des après la horde pas mal de recueils de nouvelles d'auteurs que tu connaissais que tu as motivé pour faire j'ai servi de mon chromosome de et le chromosome de stéphane j'ai l'air j'ai été venu aussi à l'époque complète a été présenté par l'un où tu connaissais déjà non c'est connaissait par d'autres et donc tu parais c'est un espèce de coup de foot littéraire à ce niveau là aussi à je critique pas les du tout les autres éditeurs au sens où nous on s'est fait une zone non mais réellement on s'est fait une zone de luxe on a mis plein d'argent plein d'argent dans une boîte en se disant on veut pas de salariés je ne veux pas de salariés et on et on va au bout de ce qu'on a envie de faire donc les autres éditeurs la plupart c'est normal il faut en vivre ils veulent peut-être pas prendre ces risques là tout ça mon risque il est la risque et le risque et c'était juste une question d'argent c'est tout j'ai pas quitté mon boulot attention que le faire et en même temps on peut ne pas faire de livres si on n'a pas un livre extraordinaire dans l'année pas en train pas de ça c'est un vrai luxe donc donc ça n'a rien non plus d'incroyable et puis au début et puis au début même si j'ai considéré que c'était un livre très important je pensais pas que je pensais pas qu'on en vendrait beaucoup non mais on s'est même pas posé la question on a fait des versions collector pour taper les copains en plus du cd il y avait un dvd et un emballage et 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 ensuite je disais mais c'était le changement là on fait vraiment les vieux c'était le changement du franc à l'euro ça m'a beaucoup fait partie de ces gens qui ont toujours pas bien compris comment ça fonctionnait donc en gros c'est à peu près pareil pour moi maintenant c'est peut-être vrai d'ailleurs un franc c'est un euro donc aller demander aux copains de mettre plein d'argent dans une boîte et de leur vendre un collector à 70 euros ça me dérangeait pas du tout si on m'avait dit pareil en franc j'aurais dit non mais c'est beaucoup trop donc on a vendu des collector pour équilibrer la or du contrevent je pensais que les autres livres les autres livres équilibreraient la folie de la or du contrevent avec un cd un illustrateur un site internet voilà je pensais que ce serait les autres livres et en fait c'est plutôt l'inverse et donc le chromosome de stéphane beauverger comment comment tu le rencontres stéphane comment pourquoi tu choisis ce roman aussi à ce moment là qui est déjà ardu dans son style aussi pas mal un peu ardue ouais ouais enfin c'est pas ardu j'aime bien la lecture la lecture qui se mérite enfin au sens où le lecteur il est aussi il est acteur quoi et ça plaît ça plaît pas mais on rentre tout de suite dans un univers avec une écriture un univers donc chromosome j'avais un ami dans l'édition qui avait lui-même monté une association pour le lancement de chromosome où ils avaient mis des ronds ça rappelle des choses pas beaucoup et effet une petite version avec corinne billon qui est illustratrice d'une grande partie des livres chez nous stéphanie apparicio qui est notre un j'ai mal dit hier qui est notre créateur directive elle est créateur directives et il y avait deux autres personnes qui avaient créé une association pour publier chromosome de stéphane beauverger voilà donc après je les ai absenté non après après voilà on l'a fait nous mêmes dans une édition que j'essaie de récupérer les gens et il y en a qui ont pas voilà s'associer quoi enfin s'associer venir et faire ensemble et puis après après chromosome il y en a eu deux autres puisque c'est plutôt un triptyque de beauverger et effectivement le quatrième de beauverger a eu plein de prix et c'est l'autre vedette de la maison d'édition le des chronologues le des chronologues une histoire de pirate futuriste le décor le décor si vous avez lu là il n'y en a plus qu'un sur le stand j'en ai pris pas donc après là dessus tu as tu parlais de lignes éditoriales tu fais pas trop s'il y en a une c'est elle te vient d'où est ce qu'avec les autres fondateurs tu as des relations sur sur le choix des livres est ce que tu rencontres les auteurs toujours avant est-ce que c'est seulement des amis les amis qui fait le choix à chaque livre c'est une rencontre particulière des circonstances particulières de la chance voilà j'arrive pas à traiter il ya plusieurs voltés avec nous donc on fonctionne c'est à la fois mon goût et à la fois une sorte de collectif c'est à chaque autour de chaque livre il ya plusieurs personnes ça ça génère une énergie en plus il ya une partie des livres qu'on fait avec une avec un cd une bande originale de livres donc ça ça nous permet de faire éventuellement des concerts ça va plus loin et il ya cette énergie qui pense pas elle le texte est au centre c'est ce qui compte c'est le texte mais du coup il ya des prolongements et et à chaque fois il ya ce qu'on appelle des voltés mais c'est bien qui veut et mais en général on fait on fait il vient de m'aider de temps en temps pour le tri des manuscrits mais il ya personne qui s'en occupe vraiment donc en fait on est vraiment très mauvais c'est que j'ouvre à peine les enveloppes où j'arrive pas à m'en occuper et personne pour s'en occuper donc les manuscrits qui arrivent pas à la poste en général on les ouvre même pas et on n'est répond même pas et ça c'est vraiment pas correct c'était pas du tout dans mon projet quoi mais j'arrive pas donc voilà il ya des gens qui peuvent me rencontrer à d'autres moments on n'est pas en recherche de texte et pour pas déjà avoir une indigestion c'est l'idée c'est d'avoir quatre cinq livres par an et effectivement entre non pas les amis parce qu'ils sont amis qu'on les publics c'est oui on est amis on est proche pas parce qu'on partage beaucoup de choses et puis on aime surprendre on aime donc on a des passions communes on en reparlera il ya des vrais vrais points communs aurait été qui arrive quand on regarde les bouquins publiés les auteurs qui en plus ce même partage sont beaucoup de projets des projets des oui des projets je le répète avec avec alain voilà donc c'est des rencontres c'est des auteurs moi j'ai toujours adoré par exemple les présences du futur de quoi des années 90 qu'on trouve sur les bouquinistes quand on les trouve c'est bon d'accord alors j'en ai une littérature blanche l'ancien suite attention mais kurval justement barbary va donc moi je suis allé chercher ces gens là que j'adore et qui n'étaient plus publiés parce qu'ils sont enfin voilà ils ont plus de maisons qui qui comprend qui prendra la vie sur ça donc il ya à la fois des nouveaux et à la fois des auteurs que moi j'adore et et que j'ai envie et soit de de trouver un nouveau public soit de avec des titres qui étaient déjà sortis qui éventuellement retravaillent et puis des nouveautés de l'homme donc il ya plusieurs générations plusieurs parcours mais il ya beaucoup de points communs en fait c'est ce qui apparaît et toi donc tu as parlé de projets différents à la volte mais avant de parler de ça est ce que tu as il t'arrive de proposer des romans à mathias ou ou de faire rencontrer un auteur qui t'a parlé d'un roman et de pousser peut-être ouais c'est ça tu sens la volte là dedans un peu c'est arrivé une deux fois ce que des gens me passent des manuscrits mais comme je suis un très mauvais lecteur je décourage maximum des gens parce que je vais mettre un temps fou à lire leurs manuscrits et du coup mais je l'ai fait une ou deux fois derrière il a refusé le il a refusé le manuscrit c'est moi je trouvais ça bien mais c'était pas suffisant et ça passait pas le cap ou quelque chose vraiment le touche le retourne il a un critère très simple quoi tu pourrais le dire très bien mais c'est oui mais oui c'est pour ça parler de lignes littoriales ou donner des leçons aux uns aux autres il en est pas question c'est soit ça me je sais pas ça me fout droit ça me part peut trouver plein de termes ça me surprend ça me gêne même des fois c'est arrivé sur rien je vais pas publier ça et c'était ça quand c'est par une scène d'inceste et 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 en fait voilà j'ai mon seul critère c'est ça me fout droit ou pas facile donc enfin voilà donc j'ai pas l'intention d'expliquer à l'auteur comment il devrait écrire le box à rentrer dans la ligne éditoriale de la voile parce que vous comprenez la ligne éditoriale non voilà j'ai au moins c'est facile j'ai dit bah ça m'a pas foudroyé et ben voilà le sens généreux dire non c'est dur donc voilà il m'a proposé de deux manuscrits de gens qui avaient fait des textes plutôt bien mais mais non c'était pas révolutionnaire j'aime bien ce critère c'est à dire que si ça existe déjà bataille à c'est un très très gros lecteur donc il a lu énormément et continuerait vraiment et il sait il a une sorte de perception ça un panorama de ce qui peut se produire surtout en SF etc aussi ça s'inscrit dans ce panorama et qu'il n'y a rien de neuf ou de réellement révolutionnaire dans le texte ou de réellement mobilisant il va pas il va pas le publier et c'est un super critère je pense c'était très simple mais très fort après on passe à côté de choses à des ratés d'ailleurs j'ai vu dans ton entretien oui on fait un recueil d'entretien bientôt qui va paraître mais alors tard bien entendu et ça sert d'autres critères et 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 c'est les entretiens richard comballot quelques cafés beaucoup d'anthologie d'entretien comment dire éreinte les auteurs avec des heures et des heures interrogatoires j'ai mis d'ailleurs la quatrième remarqué interrogatoire et donc on parle donc alain notamment par le sa vie de son enfance de ses lectures externe pas du coup j'ai découvert des choses j'en découvre toujours et et il disait ouais on a loupé un livre et en fait c'est moi qui t'ai fait découvrir parce qu'on dirait que tu m'engueule là dessus ouais ouais mais compte c'est c'est yama loca terminus je sais pas si vous connaissez ça c'est léo henry et jacques muckelly qui avait écrit un recueil des nouvelles à des nouvelles à quatre mains autour d'un d'un seul endroit d'une ville avec un avec une bible autour de la ville très 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 précise mais qu'on a dit qu'on ignore nous le lecteur et 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 puis ben voilà ça a dormi dans le foutoir en bas de chez moi dans ma cave et un jour j'ai un nom un de nos amis associés c'est norbert mergagnon qui est écrivain par ailleurs norbert qui m'a dit j'ai lu des nouvelles c'est pas mal donc j'ai dû dire au téléphone oh non pas des nouvelles et puis voilà c'en est resté là et on a coupé yama loca terminus quand j'ai vu sortir ça chez un éditeur qui faisait absolument pas de fiction j'ai fait je te l'ai fait découvrir ouais et puis j'ai dit mais c'est extraordinaire j'adore pour depuis voilà on a on a on a on a récupéré pour dire pour dire comme ça à léo henry mais voilà on passe à côté de choses bien sûr ils ont été relations avec les autres auteurs ou les autres voletés à se déjouer comment sur différents projets qu'est ce que qu'est ce que tu fais d'autre ans qui est ce qui est chouette c'est que voilà quand tu es écrivain tu es dans tes dans tes quand même dans ta bulle dans ta sphère bon il ya les festivals comme ça où tu croises un peu des gens et tout mais globalement on est on est on est des îlots comme ça sur un océan de création artistique c'est et et du coup on sait pas forcément ce que les autres font on comprend pas forcément qu'ils sont dans le même champ littéraire que les nôtres et l'intérêt des maisons d'édition comme la vol c'est ça ça a été un intérêt très fort c'est que tu rencontres ces gens et tu dis tu as l'impression d'appartenir par une même communauté parce que tu as le même éditeur et du coup des gens comme léo henry comme david calvo comme stéphane beauverger c'est des gens à qui ira très rapidement j'ai lié parce qu'il ya une sorte de communauté effectivement on reconnaît une communauté d'influence ou en tout cas de l'exigence littéraire c'est assez la science fiction c'est très exigeant statistiquement c'est voilà il ya une vraie recherche narrative aussi c'est assez exigeant sur le son et mode narrative et avec ces gens là ben léo henry j'ai fait j'ai travaillé avec lui sur un jeu je l'ai pris pour pour travailler sur un jeu vidéo sur l'univers de jeu vidéo je l'ai pris quand on a fait le film sur l'ordre du contreband j'ai fait le projet ouais ouais le projet parce que c'est pas c'est pas tout pareil sur l'envers humeur gênant pareil sur à l'époque jacques moukéli qui est malheureusement mort stéphane beauverger a fait le scénario du jeu vidéo mais même mis enfin donc on on basse ensemble aussi du coup on fait les projets ensemble on se met à travailler ensemble parce qu'il ya une sorte de communauté naturelle effectivement de vision quoi et c'est le propre d'une maison d'édition de 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 réunir des gens dont la sensibilité est proche voilà une bonne maison d'édition c'est ça une mauvaise maison d'édition pour moi c'est une maison d'édition où c'est complètement éparpillé tu vois pas la logique tu vois pas la consistance tu vois pas une sorte de cohérence globale ou moins de goût quoi c'est une cohérence de goût et mathias et son goût ok c'est un goût individuel mais l'avantage d'un goût individuel c'est qu'il est extrêmement consistant voilà et la volt c'est ça je pense que c'est donc du coup effectivement ça crée beaucoup liens et moi j'admire par exemple énormément ce que fait léo henry je trouve que c'est le meilleur si vous avez remarqué parce que hier on a fait une table ronde on a beaucoup parlé de nous mais parlons des livres quoi voilà donc léo henry pour moi le spécialiste c'est avec stéphane perger qui fait les illustrations qui en général réussit toujours à faire des illustrations illisibles donc voilà enfin pas des illustrations pardon de la typographie donc vous voyez normalement même de près vous n'arriverez pas à lire ni le titre ni le mais c'est une merveille ni le ni le diable au piano voilà alors que de nouvelles il est très très fort il écrit très très fort pour moi le meilleur styliste actuel en ce sens c'est une phrase de léo henry c'est vous êtes dans un univers qui est le sien qui va faire appel à à des références qu'on a tous mais qui mélange c'est un grand écrivain ouais ouais moi je sais pas l'article c'est tout je n'ai pas j'ai pu donc hier on parlait des encombrants c'est un des fonctionnements aussi atypique de cette maison d'édition où tous les premiers mercredis du mois que ce soit les auteurs l'éditeur les stagiaires qui va venir tous ceux qui veulent venir ce qu'on travaille ou qu'on travaille pour la volt ou qu'on ne travaille pas qu'on soit juste fan d'un ou deux ou trois ou quatre ou des dix seront des tous les auteurs qui sont qui sont édités on peut on peut venir et discuter avec tous ces gens là c'est donc ça nous permettent pas être isolé c'est ça sans aucune hiérarchie sans aucun tout vous que ce sont une question de c'est le foudoir ou de et donc elle donc il ya régulièrement des gens qui viennent qui connaissent personne benjamin avait comme ça d'ailleurs et voilà qui es tu benjamin quel est ton projet et il s'est levé il a déclamé et donc et donc ouais c'est donc il ya cette génération il y en a qui apportent des choses il y en a qui reviennent pas la plupart du temps non ils veulent faire dire qu'ils viennent ils veulent faire des choses ils sont soit fan souvent ils arrivent soit fan de alain alors qu'il ya la tendance zone du dehors où la tendance or du contraire ce pas toujours la même et il ya et il ya les amis à gauche parce que voilà et c'est un peu c'est trop mieux avant et donc et ou par stéphane d'auvergé et ils veulent faire des choses mais moi je sais pas quoi faire d'abord on fait ça la nuit les week-ends j'ai pas de bureau il ya rien donc c'est qu'est ce qu'ils savent faire qu'est ce qu'ils peuvent apporter ou pour participer il faut lire les livres de la volte enfin je dis bêtement parce qu'au début je le disais pas comme ça mais viennent ils partent avec des livres et voilà ici comment ils peuvent comprendre un peu s'ils n'ont pas lu à tous ça mais c'est sûr mais s'ils n'ont pas lu d'autres livres et pour pouvoir accompagner le mouvement puis en fait faut attendre qu'il ya un train qui part pour arriver au moment où il ya il ya un train qui est en gare et là ça va partir donc faut monter dans le train et puis puis voilà je sais pas où ça demande c'était c'était vraiment une volonté d'être dès le début ça l'on j'ai fait assez tard c'est ça une métaphore et cette volonté de début d'avoir quelque chose d'ouvert duquel tu sois pas je vais pas où tu sois pas je me suis retrouvé isolé voilà je me suis retrouvé isolé je fais une crise à des associés et je dis voilà pas j'étais isolé quoi et à la gourde ça d'accord et mais c'est mieux d'être à la bourre à plusieurs en fait et et donc et besoin de il ya des gens qui ont accompagné en fait bon c'est une société on n'est pas là pour perdre de l'argent pour en gagner c'est bien mais ok c'est une société mais ça fonctionne comme une sorte de collectif ou d'association donc il ya des bénévoles mais je ne sais même pas si on dit volter on sait pas non plus voilà il ya des gens qui viennent qui apportent des choses et évidemment quand on parle d'associatif ou de bénévoles chacun sa vie à côté ses contraintes on déménage on a des enfants donc ceux qui étaient là au départ n'ont pas une fin voilà au bout de trois ans c'était plus nécessairement les mêmes et il fallait ce je voulais absolument pas être isolé il fallait donc se renouveler aussi et accueillir des nouvelles personnes c'est drôle d'autres horizons donc c'est pour ça que je me dis bah déjà j'habite en banlieue de de paris donc parisien il faut traverser le périphérique et c'est une aventure pour eux donc c'est vous dire on va dans un resto tous les tous les mois et puis dans paris et puis il ya des gens qui viennent et on a eu des projets à pas benjamin est venu avec un projet enfin il avait il faisait il préparait son film n'était pas fait son film autour d'une nouvelle de stéphane est mixé de un peu d'alain d'abasio de stéphane bouberger il y en a récemment qui sont venus de belgique qui avait fait un jeu sa puissance de l'ordre du contrevent qui avait fait un jeu de plateau de l'ordre du contrevent donc on était tous là on jouait avec les petits trucs qui l'ont fait sont des joueurs donc c'était pas produit et c'est pas encore produite c'est en cours et on était là on dit ah ouais ça fait comme ça voilà et puis il ya d'autres deux soirs où il se passe vraiment rien et on boit il y en a qui sont arrivés aussi ils ont fait ça récemment à l'atomium à bruxelles c'est des camps s'appellent des metteurs en son émetteurs c'est des installateurs c'est des musiques et surtout et surtout visuel quoi il s'appelle visuel système visuel système c'est sur le site pour laisser ils ont ils colonisent l'atomium et pendant deux mois je suis arrivé là c'était tout un fan voilà et il dit mais nous on voudrait une partie un peu plus c'est bien les installations c'est bien mais quel sens ça donne quelle histoire ça peut raconter ou évoquer donc ils sentaient ça et dit bah nous on voudrait travailler avec alors c'est avec stéphane bouberger en l'occurrence on voudrait avoir des pistes un peu narratif que ça ouvre pas que ça enferme et que voilà et du coup ils ont fait ils ont bossé ensemble donc beauverger et eux c'était l'été c'était cet été c'est passé je suis même pas allé c'est à donner lieu à des projets de dingue voilà je n'ai pas ça arrive sur les deux pour revenir un peu sur le sur les auteurs valériaux évangélistes qui je vois ici le cycle des briches fait à peu près une dizaine de romans c'est ça oui oui c'est c'est ton choix à toi c'est en plus si j'ai bien compris c'est c'est un gros coup de coeur pour toi tu voulais vraiment l'amener en france il n'avait jamais été édité en france il avait déjà il avait été édité si mais il ya très longtemps ouais commun ouais un peu ouais donc c'est ça après il ya quelques voltés pour dire des purs et durs qui me demandent des fois pourquoi j'ai dit valériaux évangélistes nicolas emmerich ce que ça a l'air d'être ça a été publié avant rivage fantaisie avec des couvertures bien bien racoleuse et ensuite en pocket et c'est une aventure éditoriale c'est à dire que ils ont tellement fait payer pocket l'éditeur que bah pocket a arrêté de publier de suivre la série et puis rivage fantaisie c'est arrêté en cours de route donc il ya eu cinq ou six tomes en france il ya dix ans et il n'y avait pas la suite alors qu'il y a une vraie évolution quand même entre les aventures de nicolas et moi je sais lié indépendamment mais il ya quand même une progression donc moi j'essaie de convaincre des copains éditeurs de le faire puis un jour il y en qui m'a dit pourquoi c'est pas toi et j'avais pas pensé sauf qu'effectivement c'est un peu gros quoi il faut en faire dix donc là j'en peux plus et enfin j'en peux plus et voilà c'est un plus quoi ça fait on est passé à six du coup aux parents comme apparition et et voilà mais a priori ça peut se lire que comme ça se peut se lire comme de la sf avec des idées des histoires qui se croisent sur plusieurs périodes présent passé et futur et en fait c'est beaucoup donc ça avec du dialogue un inquisiteur qui est très méchant qui comprend rien quand tu comprends pas il brûle et et une sorte d'anti-héros mais malgré tout on s'y attache un peu parce qu'en fait bon et et en fait derrière il y a une pensée très forte et un système et une construction mais hyper 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 précise et hyper rigoureuse l'évangélistie c'est d'abord très très il a été prof d'histoire ou donc il connaît très très bien histoire donc la partie inquisiteur il joue avec tous les codes et il trouve des explications à certains phénomènes où certaines périodes des explications magiques ou fantastiques ou scientifiques mais mais derrière il ya une construction hallucinante et il dessine à 21e siècle en réalité est très politisé c'est drôle parce qu'en fait il est très très petit dit isé la rue enlevée évangélistique et connu tous les tous les réseaux très très à gauche en france et voilà donc derrière il ya pas voilà ça pour moi ça croise pour tout à fait à la volt sauf que bas 10 ça fait beaucoup fait d'un coup là c'est le neuvième qui vient de sortir il y aura le coffret il y aura un seul traduit par jacques barbéry qui lui-même oui ce qui me permet de lui donner un peu d'argent je pense non écrit à la volt c'est vrai aussi quelque chose de beaucoup plus fantastique pour le coup que j'ai dit en plus d'un log d'un lovecraft que d'un je n'ai pas un mélange de policiers lovecraft à barbairie ouais c'est vraiment déjanté ouais sur le truc et alors est-ce que tu peux terminer sur une question pour vous deux en même temps celle-ci se recueillent toi tu t'en parleras t'en as lu aucune des nouvelles ? moi ? non la la ? ouais t'as lu la tienne ou la lune ? j'ai pas re-lu la mienne tu crois alors faites demi-tour dès que possible c'est un peu très représentatif de ce qui se passe aux encombrants pour les 10 ans de la volt on voulait faire pas mal de choses on parlait de festivals de trucs et machin et ouais mais on va faire un bouquin quand même on est une maison d'édition et puis il y a Il y a des esprits un peu tarés et bancals, dont Alain Damasio, Stéphane Gauverger. Il n'était pas là, c'est David Calvo, Stéphane Gauverger. Parce qu'on parlait d'un bouquin, parce que ça me permet aussi d'en parler, je n'ai pas pris celui-là, de Philippe Curval, qui s'appelle Juste à temps, et qui est un bouquin, évidemment on se trouve instantanénaire, ça va se rendir, mais qui se passe dans la baie de Somme. Et on va dire que le personnage principal, c'est la baie de Somme, passé, présent, futur, encore une fois. Et la baie de Somme, d'abord c'est magique comme endroit et tout. Donc j'avais dû faire une sortie en fin de soirée en disant « ouais, c'est de la science-fiction régionaliste ». Et donc, science-fiction régionaliste, Calvo, Gauverger, on n'a qu'à faire un recueil de science-fiction régionaliste. Et on ne sait pas ce que c'est, vraiment. C'est le premier recueil de science-fiction régional au monde. Ouais, voilà, je ne suis pas grave. Donc, thème a été donné, pendant un an je ne voulais pas le faire, justement, j'ai essayé d'être raisonnable, pour en disant « il faut quelqu'un pour s'en occuper vraiment, un éditeur, je n'aurai pas le temps, ça fait trop ». Et puis au bout de, non, peut-être pas un an, un peu moins quand même, je me suis dit « bon, quand même, on y va ». Il a fini par recevoir des nouvelles, donc il s'est dit qu'il n'avait pas commencé. Non, non, il n'avait pas commencé. Et là, il y a tous les auteurs de la VOL, plus d'autres. Et il y en a qu'on n'a pas sélectionné, c'est la vie. Donc, il y a dont un qu'on aime beaucoup, mais on a conseillé que la nouvelle ne rentrait pas là-dedans, sur Lyon. Donc, il n'y a pas de nouvelles sur Lyon. C'est au début avec le gros caillou, en plus. C'est vraiment, c'est celle que j'ai retravaillée le plus, fait retravailler. On a vraiment essayé, puis à la fin, on a dit « non, ça ne passe pas assez ». Donc, il n'y a pas Lyon. Et donc, oui, on n'a pas décidé de se répartir, de faire les régions selon le découpage, soit nouveau découpage, soit ancien, ce n'est pas la question. Donc, ça peut être des micro-lieux, ou des régions, ou des villes. Voilà. Et donc, Alain, ça lui a permis d'écrire, parce que vous allez lui demander, en fait, après où il en est, son écriture. C'était la question, n'est-ce pas ? Et donc, Alain a écrit une nouvelle. C'est bien, en 3 ans. Donc, tu as écrit une nouvelle, sans le faire. Ouais, sans le faire. J'avais vécu 4 ans là-bas. Et puis, j'ai gardé des liens très forts avec le territoire et les gens qui sont là-bas, mes amis. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais rendre un hommage. Et donc, je suis parti sur la résistance et le record. Et sur l'idée, voilà... Bon, je vous donne le pitch en deux secondes, si vous voulez, c'est rigolo. C'est un monde où on peut stocker les souvenirs dans les molécules d'eau. Et du coup, il y a une centrale dans la vallée du Rhône, qui stocke des millions d'heures de souvenirs des gens. Et puis, il y a une terroriste qui arrive, qui fait exploser la centrale. Et donc, il y a des kilomètres cubes comme ça de vapeur d'eau qui partent dans le ciel, chargés évidemment de tous les souvenirs des gens qui avaient stocké vêtement dans cette centrale. Et ça dérive, c'est l'hiver, ça dérive avec le vent. Et ça retourne en neige sur les plateaux du Vercors, en fait. Et donc, on a des mètres comme ça de neige mémorielle. Et les gens viennent carotter la neige. Peut-être qu'ils appellent la neige. Pour ceux qui veulent l'escaloisin, c'est ouais. Et du coup, les gens viennent carotter la neige et se shooter avec les souvenirs qui sont déposés. Et un certain nombre de personnes essaient de comprendre ce qui s'est passé et se disent que le souvenir de l'explosion de la centrale doit être présent quelque part dans le champ de neige. Donc, c'est cette histoire-là. Ça donne envie, hein ? D'accord. Donc là-dessus, t'as laissé complètement carte blanche à chaque auteur sur la carte blanche. Carte blanche. Calvo. Bah, toujours. Stéphane et David ont écrit un texte. J'ai mis en partie, pas tout, mais j'ai mis là. Ils ont écrit un texte pour dire... Parce qu'au début, on avait surtout déliré en disant qu'il fallait mettre une contrainte. Et donc, finalement, elle est devenue optionnelle. Donc, il y en a que deux ou trois qui l'ont respecté. C'était de mettre... Tu ne l'as pas respecté. C'était de mettre une marque ou un magasin régional. Une enseigne. Une enseigne. Une enseigne, donc... Typique de chaque région. Typique de chaque région. Ouais. Donc, David Calvo était parti dans un délire sur la foire fou. Il cherchait... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit complètement régional. Il avait cherché l'ancien logo de la foire fou toute la soirée. Mais si, c'est un singe qui fait... Bref. Et... Un singe pieuvre. Un singe pieuvre. Voilà, c'était ça. C'est normal. Et... Et donc... Voilà. Sinon, c'est... Science-fiction régionaliste. On ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà. Chacun y voit d'ailleurs. C'est assez différent. Souvent, ça tourne autour de la mémoire et de l'enfance quand même. Euh... Et... Ouais, on voit beaucoup ça. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont rajouté la foire fouille. Dont David Calvo, bien entendu. Et Stéphane Bauberger aussi, on le croise. Euh... Voilà. Et là, il y a vraiment tous les auteurs. Et il y en a... Ouais, ouais. Enfin bon, je ne vais pas en parler de toutes. J'allais dire. Il y en a une qui se passe en Corse. Que j'ai mis à la fin. Ouais. De Norbert Merjagnan. Dont on a cité le nom. Et qui est... Voilà. Qui est très très forte. Pour ceux qui n'ont pas lu Norbert. Qui a publié chez De Noël. Et puis en folio... Les tours de Samarand. Et là, c'est une nouvelle très courte. Et très Corse. Il s'appelle Merjagnan, mais il est Corse. Voilà. Stéphane Bauberger sur... En Bretagne, dans les monts d'arrêt. Donc, dans les monts d'arrêt, il a le droit de le faire. Il vient de là-bas. Donc, il y a toujours marqué. Ils sont cons, c'est bretons. Et c'est Lancoup, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et du vrai fantastique. C'est-à-dire, on a peur. Voilà. David Calvaux, c'est Marseille, qui explique la vraie... Pour ceux qui ne la connaissent pas. Je pense que peu de gens connaissent la vérité sur Marseille. Donc, il explique la vérité sur Marseille. Le vrai, la vraie fondation de Marseille. Et pourquoi, en fait, Marseille, ça pue et ça bouge jamais. Il est marseillais. Sinon, il n'y a plus. Bon, voilà. Et puis, il y a des lieux moins connus. Et pour finir, Alain... Des projets ? Je vais te poser la question. Qui tu ? Tu nous parles un peu des furtifs ? C'en est où ? Tu travailles avec... Non, on va laisser le public poser des questions. Ben, allez-y. Posez-lui la question. Est-ce que tu peux juste parler du travail quand même ? Tout à l'heure, on parlait des gens avec qui... Non, ouais. Tu travaillais. Tu fais donc un travail avec Faune Radio. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ça ? Si, ouais. Juste rapidement. En fait, bon, depuis que j'ai... Voilà, j'ai eu des petites filles. Je vois à côté de ma vie. J'ai eu des petites filles. Donc, il y en a une qui a trois ans et demi. L'autre qui a sept ans. Et depuis, donc, je n'arrive pas à écrire comme j'écrivais sur... Sur la zone et la horde. C'est-à-dire que moi, c'est des bouquins qui exigeaient que je parte... Voilà. Que je m'isole pendant deux ou trois ans. Et quand vous avez une petite fille, une femme... Voilà. C'est plus possible. Ou alors, vous divorcez. Et puis, vous... J'ai promis à table... J'ai promis à table de dire quelque chose. Parce que j'étais très excité en arrivant. Là, c'est la première page pour ça. Et donc, il écrit... Il écrit vraiment bien quand il... Quand il est seul, affectivement. Ou quand il se prend des râteaux. Et donc, là, il est heureux. Donc, évidemment, il écrit beaucoup moins. Et donc, j'ai révélé quelque chose à table que peu de gens savent. Je vais donc vous révéler la vérité. Sur ce moment-là, ils ne sont pas révenus tout à l'heure. Mais il est reparti. La vérité sur la Tour Fontaine dans la Horde du Contrevent. Pour ceux qui l'ont lu. D'accord ? C'était pas dans... C'était pas dans l'histoire. Là, je sens tout d'un coup une attente. Tiens. La vérité. La vérité. On peut couper les micros. Donc, la vérité. C'était pas prévu. Et il s'est pris et il s'est fait jeter par sa copine qui s'appelait Fontaine. Voilà. C'est tout, en fait. Mais là, quand on lit ça, on voit autrement. Ça craint une scène. Mais ça craint une scène. Mais on voit autrement. C'est l'auteur qui sublime. Et vous voyez. Donc là, il est heureux. Il a des enfants. Bah, il écrit pas. Voilà. Donc, je fais... En fait, j'ai un projet... J'ai un projet depuis un bout de temps déjà. Parce que même les premiers mots, je les ai écrits en 2004. C'est pour dire, ça fait 10 ans que... Ça s'appelle Les Furtifs. Qui doit être le troisième grand roman que je veux faire. Donc, je dois commencer vraiment à l'écrire depuis trois ans. J'ai fait un chapitre et demi. Donc, pour vous dire, on s'avance. Mais du coup, pour le déployer autrement. Et puis me mettre quand même dans les conditions de vraiment l'écrire. J'ai rencontré deux réalisateurs sonores. Une fille qui s'appelle Floriane Pochon. Et un ingénieur de son qui s'appelle Tony Regnaud. Qui sont de Montpellier. Et on a décidé de développer cet univers des Furtifs. Donc, sur lequel j'ai déjà 250 pages de cahiers quand même. Avec tous les fiches personnages. Les décors, les concepts. Enfin, tout est en place. Il faut juste que je me mette à écrire. Et donc, cet univers qui vit déjà. On a décidé de le développer au niveau sonore. Donc, on le développe par la voix et le son. Donc, on fait des paysages sonores de la vie du futur. On fait des scènes du livre mises en son. Donc, c'est pour la radio. C'est pour le podcast. C'est des choses qu'on peut écouter en ligne. On fait des portraits sonores de personnages. On fait des sortes de fausses pubs politiques en 2034, etc. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, tout l'imaginaire du livre est en train de se déployer au niveau sonore. Et ça va certainement être fini, ça, avant que le livre même n'existe. Donc, vous entrerez peut-être dans cet univers par les oreilles. Et voilà. Pour l'instant, ce n'est pas accessible. Enfin, eux, ils ont un site Faune Radio PHUNE. D'ailleurs, ça doit être aussi cité sur le site de la voix. Mais ça va être lancé officiellement et mis régulièrement des ateliers sonores mis en ligne. Ouais, des morceaux qui sont mis en ligne. Là, ça commence un tout petit peu. Moi, j'adore. On a ce qu'ils appellent un paysage sonore de 12 minutes comme ça sur la vie du futur. C'est-à-dire que vous êtes projeté en 2030. Vous mettez le casque. En plus, c'est en binaural. C'est-à-dire que le son est complètement spatialisé. C'est-à-dire que vous entendez les sons derrière, devant, etc. C'est vraiment l'équivalent du relief, mais pour le son. Et ça s'écoute pourtant avec un casque vraiment normal, stéréo. C'est super bien fait. Et vous, vous êtes en train de vous balader, de marcher dans la vie du futur avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les sollicitations commerciales se traînent de façon très différente. Il y a des espaces privilèges premiums dans lesquels vous pouvez aller ou pas aller. Parce qu'il y a toute une logique ultra libérale de la vie du futur. Donc, vous rentrez dans un monde nouveau et vous vous immergez dedans par le son. Moi, j'aime beaucoup parce que le son ne bloque pas pour moi l'imaginaire. Le son le porte. Alors que moi, j'ai tendance, quand je vois les images sur des livres, même sur la zone, etc. J'ai souvent l'impression que ça bloque l'imaginaire. En tout cas, ça bloque le mien. Et le son n'a pas ce phénomène de barrière. Et au contraire porte très bien les imaginaires fantastiques ou SF. Donc, je suis très content. Ça fait très longtemps que je voulais rentrer dans ce monde-là par le son. Et voilà. Mais par contre, le livre n'est pas et je fais quelques nouvelles. Et si vous pouvez déjà voir, écouter ce que fait justement ce duo de sondiers assez fou. Pour les 10 ans de La Volt à Nantes pendant les Utopiales, il y a 1801 heures. Alors, vous n'avez pas besoin d'y être. Ça sera sur plein de sites apparemment. Ils ont bossé sur Phone Radio. Ils ont bossé, voilà. Donc, il y a tous les auteurs qui sont enregistrés les uns, les autres, qui ont lu des textes des autres. Mais des extraits courts, moi, j'aime. Enfin, voilà, je préfère. Ils sont des prestigies d'une heure, d'une minute dix, trente. Ils lisent. C'est que du texte au milieu très court. Tu vois aux toilettes ? Non, non. J'ai juste marqué. Et donc, alors, vous prenez vos cahiers à la page 4. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ouais, c'est une faute d'entreprise. Et donc, euh... Radio. Et donc, euh... Non, mais c'est super. En plus, c'est le radio incroyable. Et donc, voilà, il y a 101 heures, où eux-mêmes vont rajouter des sons, de la musique, voilà. Et puis, il y a des auteurs, des lectures d'auteurs, des extraits parfois très courts. Et en plus, on aura une salle. Bon, ça, pour ceux qui y seront... On aura une salle. C'est comme ça qu'on a lancé la Horde il y a 10 ans, en fait. On a pris une salle. Enfin, on a fait des choses un peu différemment, quand même, d'autres. On a pris une salle. On a fait une expo. On a fait des lectures. On a balancé de la musique. Voilà. Et là, donc, il y aura une salle avec des siestes sonores. Voilà. Qu'on s'allonge. Et on a du son. Du son. Du son. Du son. Avec le texte au centre. Et pas des lectures... Pas des lectures longues, hein. C'est vraiment du son. Et puis, il y aura le monologue joué. Là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en veux dire ? Si, si, si. Mais c'est mieux que ce soir qu'il le dise, hein. Le monologue joué. Le monologue que Benjamin a dit pour la première fois. Ce matin. Ce matin. Là-bas, de texte, à partir des textes de la zone du dehors. Ouais. Et donc, dans cette salle où, effectivement, c'est une vraie mise en son. C'est pas seulement de la pièce radiophonique. C'est pas seulement des lectures enregistrées. Il y a vraiment... C'est de l'ordre du son de design. Ouais. Au cinéma. Où, à partir de son enregistré en live, il rajoute quelque chose pour vraiment habiller ça. Ouais. Et vous faire croire que, voilà, vous avez tourné dans un studio à Lyon. Et quand vous regardez le film, finalement, vous avez l'impression d'être en 3020, dans une vie du futur qui n'existe pas. Avec tous les sons, chaque son est recréé. Le bruit de voiture... Et spatialisé, comme disait alors. Et spatialisé, en plus, en même temps. Ça, c'est top. Vous pouvez, sans une heure, 24 heures sur 24, sur internet, c'est... Ah, ils sont vraiment à l'avant-garde, je trouve. Et c'est vraiment très fort. Voilà, ça, c'est le projet. Donc, la blague, c'est de dire que... Ah oui, parce que... Et le projet de film, puisque vous nous posez la question. Les... Le projet de film de l'ordre du contrevent, alors. Bah, c'est... C'est mort pour l'instant. Donc... C'est la question YouTube. Ouais. Donc, il y a un film d'animation qui était en cours, qui était prévu sur l'ordre du contrevent. Il y a eu beaucoup d'argent investi dessus. Moi, j'ai scénarisé. J'ai fait un an dessus. T'as fait un putsch ? J'ai fait un putsch. J'ai fait un putsch. Avec encore quelques Volté et d'autres. Ils ont fait un putsch. Ils ont fait le scénar, qui est devenu un... Enfin, ça devait devenir deux films. Yohann Cunen, à réalisation. Ouais. Et en ce moment, ça patine. Ça patine. Ça patine. C'est pas complètement terminé, mais... Bah, cinéma, c'est extrêmement complexe de faire sortir un projet. Et bon, voilà. Si les producteurs sont pas assez puissants, ça sort pas. Et voilà. Pour l'instant, ça patine. Donc, on verra. On espère que ça repartira. Mais là, pour l'instant, ça patine. Moi, j'ai fini par... Enfin, j'étais au courant quand même que ça avançait pas beaucoup. Mais quand j'ai lu sur Allociné, Damasio, Yann Cunen, Marc Caro, j'en pouvais plus. Mais... Enfin, faut pas croire tout ce qui est écrit. On va laisser des questions publiques. C'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions... On répond à tout. Ils répondent à tout. Ils peuvent lâcher des vérités. Inventer des galeries. Des relations, ouais, je peux. Bon, bah, parfait. Non. Si vous avez pas de questions, d'accord. Des remarques. Des remarques. On parlait d'autres livres de Lavotte, que je n'aurais pas cités, malheureusement. Non ? Bon. Euh... Ça intéresse vachement les choses, quoi. Mais non, on est hyper complet, c'est pour ça. Non ? Non ? Voilà. Très bien. Moi, je vous posais des questions. Ah, non, non. Sinon, je vous posais des questions. Oui ? Tout à l'heure, Alain Dabasio, vous parliez de votre démarche, voilà, quand vous avez écrit un bouquin qui vous plaît, enfin, une sorte de bible, en gros, avec plein de renseignements sur les personnages. Je voulais savoir, est-ce que ça... Enfin, c'était déjà quelque chose qui était présent pour... Enfin, pour les premiers écrits que vous avez faits, ou alors, est-ce que c'est une démarche qui est venue à la suite ? Enfin, justement, est-ce que vous avez pris de la bouteille et tout ? Enfin, voilà. Ouais, c'est une bonne question, en fait, parce que... Sur le premier roman, la zone du dehors, c'était beaucoup plus instinctif. J'avais beaucoup lu, en termes de philosophie, donc l'univers, d'un point de vue sociologique, politique, était très en place. Mais par contre, sur les personnages, j'avais pas de fils personnages, tu vois, j'avais pas bâti des fiches, j'avais travaillé assez peu les décors... Ils sont très typés, ils sont... Ouais, ils sont très typés, mais... Ils ont un style, ils ont une personnalité dans la zone du dehors. Ouais, mais j'avais pas fait un travail, je dirais, méthodologique aussi fort que sur la suite. Sur la horde, j'ai bâti des fiches personnages, et extrêmement précisément, il y avait des rubriques par personnage, tu avais les origines, leur réseau relationnel, leur quête, des styles qui s'opposaient à la quête, leur huitième, neuvième fin, enfin bon, il y avait tout, leur look, c'était extrêmement précis, et il y avait surtout leur style, j'avais défini leur style pour chaque personnage, j'avais déterminé que tel personnage allait utiliser tel type de phrase, droite, pas droite, en zigzag, en trambillon, il parlerait plutôt au passé simple à l'imparfait, ou plutôt au conditionnel, ou plutôt au présent indécutif, etc. Donc tout était bâti très précisément. Et plus ça avance dans les projets, et plus j'ai tendance à construire en amont. C'est pas forcément bien d'ailleurs, parce qu'il y a des effets de blocage. Sur les furtifs, j'ai tellement voulu être méthodologique sur les personnages, que je me rends compte que j'enferme mes personnages dans des rubriques, et si ton personnage ne vit pas en toi, il vaut mieux qu'il vive en toi, et que t'aies une fiche personnage de merde, que l'inverse, t'as une très belle fiche personnage, mais que ton perso, finalement, il est pas... Donc j'ai voulu trop vite aller à la méthode, par exemple sur les furtifs, ça m'a bloqué. Donc, tu apprends au fur et à mesure, tu crois que t'as trouvé une méthode, et puis en fait, si t'es rendu compte, ça marche plus, on est suivant. Donc tu réinventes le travail d'invention méthodologique, qui est aussi important que le travail d'écriture. Et t'invente des méthodes, t'invente des protocoles d'écriture, des méthodes... Qui te correspondent ? Ouais, ils correspondent à toi uniquement, parce que, de toute façon, il faut que ça marche pour toi. C'est pas pour les autres, parce que les autres ont une autre méthode, mais... Donc ça a changé, ouais, ouais, ouais. D'accord. Je vais enchaîner sur une autre question, ou je sais pas si je suis un peu... Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, ça se dérange, vous, toi. Enfin, tout ce travail en amont, est-ce que ça vous prend autant de temps que l'écriture en elle-même ? Alors, est-ce que, enfin, c'est quoi la proportion entre... Enventuré, c'est très différent, c'est-à-dire que... Tu vois, sur la horde, par exemple, il y a 4 ans de maturation, à peu près. Les 4 ans où je suis dans le Vercors, je travaille en tâche de fond sur la horde, mais j'écris rien. Et ensuite, j'ai fait 3 ans dans le Vercors où j'ai fait qu'écrire, tu vois. Donc là, c'était l'équilibre, à peu près. Mais dans les 4 ans, je peux pas dire que tous les jours, je travaille sur la horde, c'est pas vrai. Mais c'est en espèce de tâche de fond, ou en tout cas de concentration de fond. C'est comme les furtifs. Les furtifs, je peux te dire que ça commence vraiment depuis 5 ans, et ça reste en tâche de fond sur moi, même si je fais plein d'autres choses, plein d'autres projets, etc. Ça reste en tâche de fond, voilà. Et l'écriture, moi, j'ai toujours mis 3 ans, donc bon, on verra la prochaine fois, mais je pense que ça sera pareil. Mais c'est plus la maturation qu'il y a. Il faut que l'univers reste présent en toi. Et du coup, quand tu démarres, t'as tellement vécu dans ton univers, inconsciemment, de temps en temps, typant, moi, je vais au concert. C'est marrant, quand tu vas voir le concert, voir des films, ça me libère plein de choses. Et je repense à l'univers. Ou les temps morts, le transport, etc. Donc l'univers remonte, continue à vivre en toi. Et quand t'arrives au moment de l'écriture, t'as l'impression d'avoir vécu déjà depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans dans ton univers. Donc t'as une sorte de familiarité que le lecteur va sentir. Il se dit, mais je suis dedans, etc. Ben ouais, t'es dedans parce que moi je suis dedans. Je suis dedans depuis un bout de temps. C'est plus ce temps de maturation. Et quand tu court-circuit de ce temps de maturation, pour moi, c'est plus difficile de faire monter un univers. Par contre, le temps de maturation commence à être long sur les furtifs. J'aurais une question par rapport au fait d'être solitaire, par exemple, pour éclair. Est-ce que c'est vraiment essentiel de souffrir ? Non, c'est pas du tout la souffrance. C'est le râteau, ouais, ce qu'on est râteau. Le râteau, c'est important. On prend l'image de l'artiste maudit et tout. Non, mais c'est pas du tout. Moi, quand j'étais en Corse à écrire le truc, j'étais parfaitement heureux. C'est peut-être les moments de ma vie où j'ai été en termes de solitude. Parce que c'est dur d'être seul parfois. Mais j'étais parfaitement dans l'axe de ma vertèbre. J'étais parfaitement heureux parce que je faisais exactement ce pour quoi je me sens fait. Je passe mon temps maintenant, aujourd'hui, à faire me disperser dans tous les coins. Et il y a plein de moments où je me sens complètement à côté de ce que je devrais faire. Donc, c'est pas du tout une question d'être malheureux pour écrire. C'est l'inverse. C'est d'être dans des conditions où personne ne t'empêche de faire ce que tu dois faire. C'est vraiment ça. Les zones de travail, c'est toute la journée, toute la nuit. Toute la journée, oui. Mais moi, j'avais des séries, je partais trois semaines. C'était comme ça. Moi, quand j'étais en Corse, je partais trois semaines. Donc, je me trouvais une vingtaine de jours tout seul là-bas. Et ensuite, je revenais sept à dix jours à Paris. À l'époque, j'étais à Paris. Où je me gavais de vie de social. Je n'écrivais pas, etc. J'accumulais du... Mais quand je revenais, je faisais 20 jours tout seul. Tu vois ? Alors, ces 20 jours, quand je me levais le matin, je pouvais écrire à n'importe quel moment de la journée. C'est vrai. Je partais toujours au moins deux heures à l'extérieur à marcher, à nager, à faire du vélo. Sinon, tu pètes les plombs. Il faut se dépenser physiquement, etc. Mais j'avais un mode de vie entièrement tourné autour de l'écriture. Donc, à n'importe quel moment de la journée, quand je me sentais, quand j'avais l'énergie, j'écrivais. Tu vois ? Ça ne veut pas dire que j'écrivais deux heures par jour. Personne n'est gardé deux heures par jour. Mais ça, c'est... Parce que des fois, on demande les écrivains et ils se prononcent sur la façon de travailler et tout ça. C'est propre à Alain et chacun à ça. Ah non, mais tu as des gens qui écrivent dans les cafés. Il y en a qui écrivent de 6 heures à midi tous les matins. Ils crachent des lignes. Ils ne gardent peut-être rien à la fin, comme ils disent. Mais voilà. Il y en a... Stéphane Beauverger est hyper organisé. Le matin, il écrit une chose. L'après-midi, il est plutôt sur une BD. Enfin, voilà. Il y a vraiment des... Tu prends David Calvaux. Il est totalement éclaté. Il va écrire à n'importe quelle maman. Il écrit à l'impulsion. Il écrit par un shot pendant un mois. Il va se donner un petit stand. Il va écrire. Il peut faire n'importe... Moi, j'ai des gens qui écrivent que la nuit. Dessine. Il y aura un peu plus de bise. Il dessine aussi. Il dessine beaucoup. Sinon, de moi, il joue à la PS3. Il habite chez moi. Il joue surtout à la PS3. Donc, il n'y a absolument pas de ray. Attention. Moi, je vous prescrivais. Il n'y a pas de ray. Il y a une condition d'énergie optimum pour toi, en tant qu'individu. Il faut trouver laquelle. Et parfois, tu cours dans toute ta vie pour trouver laquelle. Moi, j'ai plein de gens qui sont écrivains potentiels autour de moi. Et je suis convaincu qu'ils ont la sensibilité pour faire des grands livres. Simplement, ils n'ont pas trouvé leurs conditions d'énergie, d'isolement ou de vie collective qui vont faire qu'ils vont être dans les conditions pour écrire. Moi, j'avais trouvé. C'était la solitude. Voilà. Et la solitude dans la campagne, en pleine nature. Et voilà. C'était ça. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. La vie de famille, ça ne s'entègre pas du tout, ça ? Il faut dire deux semaines, ciao la famille. Et puis, on ne se rend pas nombreux. Je peux le faire. Là, j'ai négocié cinq jours, des fois. Cinq jours, ouais. C'est compliqué. Après, c'est des vrais problèmes de couple. C'est des vrais problèmes d'enjeux, etc. Qui sont compliqués. Mais là, avec les petites qui montent en âge, je vais pouvoir à nouveau me ré-isoler. Mais j'ai besoin d'au moins une semaine tout seul pour amorcer vraiment des choses. Des choses fortes. Moi, je n'arrive pas à écrire. Mes gamines, je les ai posées 8h30, elles reviennent à 16h30. Entre 8h30 et 16h30, les gens me disent, ouais, mais c'est bon, tu as 8h, qu'est-ce que tu fous, quoi ? Tu vois ? Et ils ont raison. J'ai le temps dans l'absolu. Mais simplement, c'est cette découpe du temps, moi, mais pas adéquate, quoi. Donc, j'arrive à écrire des nouvelles dans ce type de trucs séquenciers. Mais sur un roman où tu as un univers entier à porter, il faut le porter, l'univers. Et l'univers, vous avez vu la horde, ce n'est pas un tout petit truc, quoi. C'est, tu portes, je porte des 23 personnages, je porte des 23 persos. Tu ne le fais pas en allant chercher ta fille à l'école à 16h30, puis en faisant la bouffe, et ensuite... Enfin, tu vois, moi, je n'y arrive pas. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Il y en a qui peuvent le faire. Moi, je ne suis pas capable. Voilà, je ne suis pas capable de faire. C'est peut-être plus un dur, ça. Je ne dis pas que c'est impossible. Certains le font. C'est que moi, je ne suis pas capable. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Vous parlez de maturation. Des romans avant d'écrire et... Putain ! Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Il est en train de dessiner sur sa vie. Il faut savoir à quel point, au moment où vous commencez à écrire, tout est clair dans votre tête ? Il suffit, entre guillemets, que d'écrire ? Ou est-ce qu'il y a des choses... Non, non, c'est déjà dans vrai qu'il suffit que d'écrire. Non, non, évidemment, tout reste à faire. D'abord, statistiquement, c'est un écrit énorme, chaque phrase, de toute façon. Mais surtout, non, ce qui est là, c'est que les personnages sont là. L'univers est là. Toute la sociologie de l'univers, la politique de l'univers, les technologies de l'univers, le monde dans lequel ça se passe, comment sont les vies, etc. Tout est là, ça c'est clair. Mais ce qui n'est pas là, j'ai une trame narrative, mais super sobre, super simple, que je peux te raconter en deux minutes, tu vois. Et je me laisse énormément d'improvisation dans chaque chapitre. Si je ne peux pas improviser au niveau écriture, j'ai la trame, donc je ne vais pas me paumer n'importe où. Mais si vous voyez mes cahiers sur la horde, à chaque chapitre, je mettais trois lignes pour dire, « Bon, en gros, je vais dire ça, je vais faire ça en termes de... » Et ensuite, c'est l'improvisation. Non, mais ça a même changé. Ton ordre de chapitre... Ouais, après, ça a changé. Moi, au début, les fréoles devaient arriver hyper... Et je ne parle pas seulement de la tour de fontaine, mais il n'y a pas que ça. Mais ouais, les fréoles devaient arriver beaucoup plus tôt. Et la flaque de l'Absan ne devait pas durer trois chapitres. Ouais, complètement. Mais c'est une méthode, c'est ma méthode, mais tu peux faire complètement autrement. Je veux dire, moi, j'ai l'univers placé et les personnages, et j'ai surtout le sens philosophique que je veux porter, et je me laisse une très grande liberté narrative, une très grande liberté de structure de récit. Tu prends Stéphane Beauverger, Stéphane pour faire le déchronologue, il a mis je ne sais pas combien de temps à caler la structure narrative. Tout le plan scénaristique était calé, mais comme une horloge. Ensuite, il connaissait le pitch du déchronologue. Enfin, le déchronologue, c'est... Ça peut se lire comme de la flibuste, mais il y a des marées du temps. Et donc, le livre est déchronologisé. D'accord ? Donc, vous avez le futur, vous avez le passé au fur et à mesure des chapitres. Donc là, il faut que ce soit réglé avant, parce que sinon, ce n'est pas possible. Il ne l'a pas écrit linéairement pour ensuite mélanger les chapitres. C'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir quand ? Et qu'est-ce qu'on doit savoir quand tel chapitre du futur apparaît ? Qu'est-ce que... voilà. Mais en avance, c'est un scénariste de départ. Donc, de toute façon, il cale le scénario là-bas. C'est son truc. Il est scénariste de VD et de jeux vidéo. Et justement, il disait qu'il avait voulu... Je ne sais pas si c'est à toi qui l'avance ou si c'est à moi. Il disait qu'il avait voulu écrire un roman dans le désordre. Qu'il voulait vraiment écrire avec ses... Les scénaristes fonctionnent beaucoup avec des clés, des révélations à chaque moment de l'avancement du film. Et normalement, chaque clé met en perspective tout ce que vous avez déjà vu. Ouvrez une porte pour le futur. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière porte qui s'ouvre, qui est censée remettre tout le film que vous avez vu en perspective. Et que ça vous fait un énorme cliffhanger. Et que vous avez un film multi-oscarisé et un superbe chez l'oeuvre. Mais Stéphane disait que lui, il apporte énormément au scénario avant de commencer. Parce qu'il veut que tout soit... Vraiment qu'après, il n'y ait plus que de l'écriture et de la recherche de personnages et de sensibilité dans l'écriture. Sauf que pour celui-là, il s'était dit, je vais faire un truc un peu dingue. Je vais écrire mon roman dans le désordre. Et qu'au bout de 6 mois ou je ne sais plus trop combien de temps, il s'était rendu compte que ce n'était pas possible. C'est vrai. Et donc en fait, il a écrit le roman dans l'ordre de vie de l'histoire de son personnage. Et ensuite, tout son travail a été de se dire, comment est-ce que je vais raconter une histoire que les gens vont pouvoir lire comme si c'était dans un ordre chronologique. Alors que c'est l'ordre chronologique du roman, mais pas de l'histoire en fait. Vous voyez un peu la nuance. Il a réussi, il a réécrit un peu certaines choses. Il y avait un des voltés tout à l'heure qui disait qu'il avait réussi à écrire chaque début de chapitre en faisant en sorte que vous ne sachiez pas où est-ce que vous êtes. Il y a un titre qui vous dit l'endroit géographique où vous êtes et l'année. Mais dans le récit, les 15-20 premières lignes, vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Et il se passe quelque chose. Le personnage est en train de vivre quelque chose. Il se pose une question et là, tout d'un coup, vous commencez à vous dire « Ah mais alors, il a perdu son bateau, il a rencontré telle personne, le nom de son second a changé, mais comment ça se fait ? » Et il arrive à vous emmener comme ça. Et vous pouvez le lire. Je l'ai fait. Je l'ai enchaîné deux fois de suite. Je l'ai enchaîné dans l'ordre du roman. Je l'ai enchaîné du chapitre 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, puis le 7. Vous lisez deux romans complètement différents. Stylistiquement, c'est assez fou parce que c'est la même histoire. L'ordre du coup, la chronologie et la déchronologie est vraiment partie prenante du récit. Et ce niveau-là, c'est vraiment une manière de travailler qui est vraiment propre à Stéphane et à ce livre, d'ailleurs, en particulier. Très bien. Non, c'est bien. Je pense que Stocq a raison. Une question sur la ligne littoral du coup de la vote. On avait réussi à éviter le sujet. On vous a demandé de poser des questions, mais... De ce que j'ai compris, vous étiez principalement des auteurs français. J'ai entendu vous dire quelques... Comme je ne lis pas d'autres langues, et puis ça dépend des rencontres. Oui, mais du coup, moi, je pense que c'est ce qu'on vous envoie, ou est-ce que c'est une volonté de votre part de promouvoir cette production au sein d'un champ éditeur qui peut être très enjeu. Mais en fait, je suis parti d'un principe très naïf, mais je l'assume. C'est que je lis ce que j'édite. Mais ce n'est pas ironique, quand même, ce que je dis. Tu as dit ce que tu dis ? Non, tu as dit ce que tu dis. Je lis ce que j'ai dit. Sauf, non. Et donc, d'autres éditeurs, et c'est normal, font confiance à des gens, ça s'appelle des scouts ou des directeurs de collection. Et puis, ils découvrent, moi, je me souviens, tous, on était émerveillés par Christian Bourgoire, quand même. Donc, moi, j'étais commercial, et il venait, il faisait le pitch du bouquin qui allait sortir trois mois plus tard. Et puis ensuite, il revenait à la réunion d'après, il dit, ah, je l'ai lu, c'est vraiment bien. Donc, c'est comme ça un éditeur, c'est normal, c'est tout, il fait confiance à d'autres gens. Moi, non. Non, donc, là, l'anglais, je lis, j'adore Jeff Noon, et c'est vrai que quelque part, moi, l'univers de Jeff Noon, j'y suis sensible. Je ne pourrais jamais trouver, enfin, je crois, qu'il ferait un bouquin mauvais ou moins bon. C'est-à-dire, le style est tellement personnel que je rentre tout de suite dedans, voilà. Et Evangélistie, je les avais lus en français, et c'est comme ça que j'ai connu. Voilà, on a failli faire un livre russe, là, on avait vraiment ça, et on s'est pris comme des manches, il va sortir ailleurs. Donc, j'avais quand même failli, quelqu'un en avait traduit déjà une partie. J'avais fait lire à une amie aussi le livre, mais sinon, voilà. Puis en même temps, je ne recherche pas à faire plus de livres, j'essaie plus presque d'en faire moins. Voilà. Donc, non, ce n'est pas propre au français, maintenant. Au français, il y a de quoi faire, et voilà. Mais ce n'est pas, oui. S'il y en a d'autres, c'est les auteurs. Enfin, voilà. J'ai une petite question pour Alain, qui me permet. Petite question qui tue. Est-ce que dans le succès de la Horde, l'énorme succès peut-être surprise qu'a eu ton deuxième roman, il n'y a pas quelque chose qui vient bloquer l'écriture des Furtiers ? Honnêtement, non. Je lui suis posé la question, parce que tu peux te poser la question. Non, c'est vraiment un problème intime et familial, tu vois. C'est un problème de balle de vie, tu vois. Tu fais un choix. Tu te dis, soit je suis comme Nietzsche et je serai célibataire toute ma vie. Et là, du coup, tu avances vraiment dans ta production. Soit tu te dis, à un moment donné, j'ai choisi d'être heureux, tu vois. Au détriment de la production. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois heureux pour écrire. Ce n'est pas tout ça. Je ne défends pas tout ça. Ça veut dire que le fait de... J'ai envie de voir que c'est mes filles. J'ai envie de les voir grandir. J'ai envie d'être dans la vie, quoi. Tu vois, simplement. Ça change, hein. Juste en passant, à chaque fois, ça me gêne. Mais bon, tu le dis très honnêtement. Tu ne dis pas comme ça, mais que ça retombe sur tes filles. Par exemple, le fait d'avoir sa première fille a changé certaines choses aussi dans ce qu'il écrit. Ça a donné lieu, par exemple, à une nouvelle qui s'appelle Anna à travers la harpe, qui est dans le recueil de nouvelles. Donc, Anna à travers la harpe, c'est la perte de l'enfant. Et en plus, même d'un point de vue de construction, c'est complètement différent de ce que tu as fait. Donc, voilà. Enfin, c'est la vie aussi. Non, non. Mais moi, je suis convaincu que ce que j'accumule en ce moment fera que, si j'arrive à faire les furtifs, ce sera vraiment un très, très bon livre parce que j'aurai beaucoup plus de maturité que j'avais même sur la honte. C'est évident, quoi. Ça m'a apporté dans mes mains ce que je suis en train de vivre. Mais simplement, ce n'est pas mes conditions optimum d'écriture, voilà. Encore une fois, ce n'est pas de dire qu'il faut être maudit ou qu'il faut être malheureux. Ce n'est pas du tout ça. Il faut avoir du temps. Du temps absolument libre, voilà. Et quand tu as une famille, tu es responsable, tu es lié. Et tu ne peux pas être, dire, salut tout le monde. Moi, mon écriture, c'est ça qui compte dans le monde. Et mes braves filles, papa est un dieu et il va écrire et il va faire le livre. Et vous n'avez pas braves pendant trois ans, tu vois. À un moment donné, c'est tout, quoi. Tu as fait un choix, j'ai fait un choix de faire ces... Il faut l'assumer, voilà, c'est tout, quoi. Mais il faut savoir qu'effectivement, les machines célibataires, quand tu regardes dans l'histoire littéraire, les machines célibataires, généralement, ils font plus de choses que les gens qui sont en famille. Non, mais c'est aussi un peu ça. Il faut le dire, ce genre de choses. Les gens qui disent pas, ils sont là à se cacher dans la petite loire. Et franchement, l'histoire du succès, moi, honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Ça ne change rien quand tu es en train d'écrire. Ça part de toi, soit tu l'as dans les tripes et tu le sors, et tu peux avoir de succès, pas de succès. Il y a eu... Tu as posé là, quand même, quelque chose à la horde. Il y a des auteurs... Sans citer personne, il y en a quand même quelques-uns qui disent que quand ils ont lu ton bouquin, ils ont jeté celui qu'ils étaient en train d'écrire parce qu'ils pensaient faire la même chose et que tu l'avais fait dix mille fois mieux qu'ils n'avaient osé imaginer que ce qu'ils feraient eux-mêmes. Tu as quand même la conscience que tu as posé quelque chose là, dans le paysage de la SF française, que le bouquin, c'est très bien vendu et se vend très bien. Ma question, c'était juste qu'il n'y a pas ce petit syndrome du prix Pulitzer, qui lui retire mes 50 ans. Moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Tu sais, quand tu vas écrire, je sais qu'il y a des gens qui vont l'attendre. Tu vois, c'est une motivation énorme. Pour toi, c'est une motivation. Ah ouais, bien sûr, c'est une motivation énorme. Mais ce que tu te rends compte, et là, je peux le dire, c'est que cette motivation, elle ne vaut rien par rapport à la motivation intérieure. Tu vois, c'est-à-dire que la motivation extérieure de se dire il y a plein de lecteurs qui m'attendent. Moi, je fais les salons comme là et je me disais « Putain, quand c'est que tu fais ton putain de bouquin, les furtifs ? » Ok, c'est génial, mais ça ne me sert à rien, moi, moi, je suis devant la feuille parce que si ça ne vient pas de là et si je ne l'ai pas dans les tripes, suffisamment pour le poser sur le truc, tu peux avoir des dizaines de milliers de gens qui disent « Ouais, super, j'attends ton livre. » Ça ne sert à rien, c'est abstrait, quoi. Le lecteur, c'est quelqu'un d'abstrait, quoi. Alors, à la table, vous venez voir des trucs super sympas, mais ça reste abstrait, quoi. Le lecteur, c'est... Toi, quand tu écris... Et pour rebondir sur un dernier truc, il faut savoir que quand tu fais un livre pendant trois ans, c'est un courage énorme, c'est un effort énorme, tu vois. Et produire cet effort et avoir ce courage, eh ben, c'est difficile, tu vois. Et aujourd'hui, je me sens, à cause du cocon de confort aussi que j'ai, je me sens moins courageux que je l'étais avant. Quand je suis parti faire la horde, je veux dire, c'est une vie d'assette, quoi, tu vois. C'est une vie d'assette, il faut reconnaître. Il faut avoir vraiment de la puissance pour s'isoler comme ça et faire le truc, quoi. Et la horde découle de cet isolement, tu vois, malgré tout, quoi. Donc, il faut dire les choses simplement, hein. C'est dur, il faut sortir les doigts, c'est dur. Peut-être que l'éditeur, il n'a pas une autre passion, mais... Ouais, j'ai la chance d'avoir l'éditeur comme Mathias. N'importe quel autre éditeur, il m'aurait tirer une balle dans le dos. Ouais, j'ai trouvé comment lui mettre la pression au début, mais ça ne marche pas plus. Il y a des auteurs, je leur donne une date, mais en fait, parce qu'ils en ont besoin, je sens qu'ils en ont besoin. Lui, je fais l'inverse, je lui dis bon, ça sortira en 2020. Ouais, c'est pas mal de temps, c'est pas possible. Mais non, mais si... Bah, je sais pas. Et ça, ça marche, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça marche. Ça marche, vous avez vu comme ça marche. Ok. Bon. Est-ce qu'il nous reste 3-4 minutes ? Une dernière question pour la route. Est-ce que par indommation, je crois que t'aies pas, est-ce que c'est qu'il y en a une parmi ? Ouais, carrément, ouais. Je veux savoir qu'il y a des votre pas dans le projet, c'est qu'il y a un univers aussi... Plus que ça. J'ai tout fait. Non, j'ai co-fondé le studio de jeux vidéo, on était 5, donc on a carrément créé un studio de jeux vidéo, comme la World a été créé comme ça. Donc on a créé le studio d'Ontnone, et moi ils m'ont appelé, c'était 4 au début, ils m'ont appelé, pour que je fasse l'univers. Donc j'ai créé un univers entier, qui est l'univers de même demi, j'ai bossé tout seul pendant un an et demi, et ensuite j'ai fait appel à mes copains, donc de la Volt, j'ai fait appel à Stéphane Beauverger, à Léo Henry, Jacques Moukieli, Norbert Marjagnan, et un ensemble d'autres gens, j'ai monté une équipe de 7-8 personnes, et on a bâti une vie narrative, de 1000 pages à 4, très étoffée, on a réduit à 200 pages, et qui a servi de base, pour les game designers, pour tout le monde, voilà. Donc je suis complètement à l'origine du projet, voilà. Et le projet, je l'ai porté tout seul pendant un an et demi, c'est vraiment mon univers au départ. Après Stéphane a fait un boulot extraordinaire pour transformer ça en vrai scénario de jeu vidéo, parce que lui c'est un pro du jeu vidéo, moi je ne suis pas du tout un pro du jeu vidéo, je ne suis même pas un bon gamer, mais lui il avait la faculté à prendre ce scénario qui était un scénario de long métrage de 4 heures, si tu regardes vraiment ce qu'on avait fait, et qu'il a transformé en un scénario de jeu vidéo. Donc le scénario c'est vraiment lui, c'est vraiment Stéphane, même si c'est énormément inspiré de ce qu'on avait bâti, et l'univers c'est vraiment moi, voilà. Donc c'est vraiment un duo quoi. Vous avez participé sur tous les designs ? Non. Et malheureusement je n'ai pas eu des liens suffisamment étroits et souples avec les designers, ce qui fait qu'on avait créé beaucoup de choses pour qu'ils puissent s'inspirer, et malheureusement je ne trouve pas du tout assez repris ce qu'on avait. Donc si tu veux sur la vie de narratif, tu as 3 ou 4% dans le jeu de ce que la vie de narratif a posé à peu près. Pour voir le niveau de déperdition, mais bon voilà c'est comme ça ces jeux vidéo aussi. Non, je trouve que le jeu est très chouette et on peut en être tiers, parce que c'est par rapport à ce qui se fait, je trouve que c'est un jeu qui porte vraiment l'univers, qui porte vraiment un monde quoi, tu vois, c'est Néo-Paris des 1084, là je trouve qu'il fonctionne. Après je suis déçu parce que oui, je suis déçu sur le personnage en fait, je suis déçu sur le personnage principal que j'avais bâti sur une vision que je trouvais assez neuve dans le jeu vidéo, je voulais un personnage fragile, je voulais un personnage qui suscite l'empathie par sa fragilité et la machine culturelle de l'équipe des 80 personnes de la boîte a fait que c'est devenu l'éternel bimbo de jeux vidéo. Je crois qu'ils ont eu des grands débats sur le bonnet, et donc ils ont essayé de faire la taille du bonnet, et eux voulaient que ce ne soit pas une super bimbo, Lara Croft et que quand même la tendance marketing a poussé. et puis même à l'intérieur c'est la culture du jeu. C'est une industrie, c'est autour de vous. Donc ça j'étais déçu sur le personnage, parce que le personnage ne ressent absolument pas ce que j'avais bâti. Par contre l'univers a été très préservé, les concepts ont été vraiment préservés. Il y a plein de choses qui ont été très bien préservées par le directeur du jeu, Jean-Maxime Maurice. Mais en design ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu faire. Après c'est des compétitions dans la boîte, c'est des problèmes de boîte, c'est pas très intéressant, mais je suis déçu sur le personnage. Vous avez d'autres projets ? Non j'ai arrêté, moi j'ai passé 3 ans, je leur ai dit je reste 3 ans. Comme je ne suis pas un gamer, et ce n'est pas une industrie qui me fascine plus que ça. Et du coup là je bosse sur un tout petit jeu vidéo, mais comme ça pour vous donner la main. Par contre je reste fondateur, donc je suis la boîte, je suis ce qui se fait, etc. Et si je refais quelque chose, ce serait avec une toute petite équipe. 10 personnes, 10-15 personnes. C'est trop gros à 80. Tu ne peux pas infléchir réellement ce qui se passe. C'est une belle expérience. Un petit mot de fin ? Donc Valerio Evangélisti, Léo Henry, Jack Barberi, Jeff Neung. Alain, dont Alain sera sûr, c'est pour être sûr. Donc vous faites une haie ou j'en sais rien, mais il va au stand et il va s'asseoir derrière sa table parce qu'il n'a fait qu'une demi-heure en deux jours. Et vous pourrez le rencontrer là-bas. Et dédicacer, faire dédicacer, c'est... Faites demi-tour aussi vite que possible, ou bien la horde, ou bien la zone, ou... Une carte postale d'identif. Ou même les autres livres. Ou les autres livres. Il y a la traductrice des livres de Jeff Neung, qui est présente aussi sur le festival, qui se propose de faire des dédicaces. Elle a dédicacé mon travasse. Elle sera enchantée aussi de le faire. Et d'en parler. Et de parler de son travail, et de parler du travail de Jeff Neung. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous.